Excellences, chers compatriotes, le 12 octobre, j'ai appelé, rappelé, dans des termes clairs, le plan que je suivais en cette fin d'année cruciale de 2019. Cette clarté, je l'ai souhaitée, parce que j'ai conscience que nous sommes rendus à plus de trois ans de notre lutte. Trois ans, ça suffit. A cette occasion, j'ai évoqué le travail que je poursuivais avec nos partenaires, en mettant un accent particulier sur le rôle fondamental du partenaire principal du Japon, la France. Du 12 octobre à ce jour, d'autres faits graves mettent aujourd'hui en cause l'existence de l'État et de notre société. Ils m'obligent à m'adresser à nouveau aux Gabonaises et aux Gabonais. Mes chers compatriotes, Le Gabon reste en proie au chaos, suscitant chez les Gabonais un mélange de sidération et d'impatience. Pour ma part, je ne puis cacher mon écœurement, voire ma colère, en raison de ce que je sais des acteurs, tapis dans l'ombre qui s'amusent à prendre le Gabon en otage, chacun à son tour. Les derniers événements sont venus mettre à nu les dérives de la bande de la chambre, tout en accentuant dangereusement une instabilité institutionnelle sans précédent dans toute l'histoire du Gabon. Le nombreux Gabonais comprennent bien, suite à ces événements, que ces faits me donnent raison. Le tableau que j'ai dressé devant la nation sur l'État du Gabon dans mon diagnostic du 12 octobre dernier est patent. la désagrégation sans précédent de l'État et des administrations, mais aussi l'abandon de la société plongée dans les attitudes de son avenir, le basculement du pays, de la situation de l'usurpation du pouvoir par Ali Bongo à l'anarchie établie au sommet de l'État. et le risque de la guerre civile. Devant vous, je veux dédire la position de la Coalition pour la Nouvelle-Publique qui repose sur un constat définitif et accablant établi aux yeux du monde. Ali Bongo n'est plus en capacité d'exercer le pouvoir d'usurpé en août 2016. Il est dans une télécapacité aujourd'hui, comme en témoignent les images de télévision, que tous les Gabonais partagent désormais la certitude absolue qu'ils ne décident plus de rien. D'autres décident de sa place. Précisément, ce sont les différents clans et gangs qui décident à sa place et qui imposent au Gabon et à son peuple le tourment, la destruction, le discrédit, la honte, la descente aux enfers. Chers compatriotes, qui peut refreiner sa colère en voyant son pays ainsi mis à sac, ainsi mis sans dessus-dessous, ainsi trahis, en partie, par ses propres enfants. Nous assistons à une succession d'actes aussi improvisés les uns que les autres. à l'exemple de la dernière convocation extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature, à l'exemple des nominations et des limogèges, à l'exemple des interpellations des uns et des autres, à l'exemple de l'annulation du transfert du patrimoine foncier de l'État à la caisse de dépôt et de consignation, à l'exemple de l'annulation de la décision du paiement en nature de la rélevance pétrolière et minière. Tout aussi irrationnel et dangereux est le traitement imposé à certaines unités sensibles nos forces de défense et de sécurité soumises à d'incessants chambardements. En réalité, il s'agit d'une agitation dans la confusion généralisée qui traduit la guerre ouverte entre les clans qui s'entre-déchirent sur la place publique dans un contexte caractérisé par l'incapacité d'Aribon. Les frasques de fargeau et de sabon n'ont ainsi rien n'épargné à l'État, à ses institutions et à ses ressources. De toutes les conséquences de l'amateurisme et de la folie des grandeurs de cette bande, le volume des détournements en si peu de temps en milliers de milliards de francs CFA est sans doute le préjudice le plus visible pour les Gabonais. Préjudice au temps pluriel que pendant ce temps les Gabonais sont privés de tout. Pas de route, pas d'école, pas de médicaments, pas de logement, pas d'eau potable, pas d'électricité, pas d'emploi. Pendant ce temps, les mêmes qui ont confisqué les louages de l'administration engagent l'État gabonais dans un cycle d'endettement sans précédent, invéritable, puis sans fond, puisque les emprunts disparaissent dans les poches des individus ou ne servent qu'à rembourser les dettes antérieures. On a vu ces derniers jours ce gang qui semblait occuper les devants de la scène dans le processus d'une situation en cours, désormais exposé aux intrigues des autres gangs. Comme le premier et tous les groupes des mafieux qui l'ont précédé, les gangs en vue depuis plusieurs semaines ne font rien d'autre qu'exploiter l'incapacité d'Ali Bongo. Alors qu'on pensait avoir tout vu, l'État gabonais n'est plus que la proie des personnes et des groupes de personnes n'ayant ni foi, ni loi, ni compétence, ni légitimité. Chers compatriotes, l'implosion du régime par ses clans peut-elle conduire à la fin de l'usurpation du pouvoir ? Nous devons tous savoir qu'à cet instant où je m'adresse à vous et investi de la mission qui est la mienne par les vivants et les morts, de toute mon âme, je suis tourné en cette fin d'année vers l'aboutissement de ce combat. Oui, parce que telle est la volonté du peuple gabonais et que je n'y suis engagé, je travaille pour que nous entrions dans l'alternance dans les plus verts délais. Je le dis fort de tout ce que j'ai donné, les gages donnés aux partenaires du Gabon, aux amis du Gabon qui ont des ressortissants établis dans notre pays, les assurances répétées publiquement en direction de nos compatriotes sans exclusif. Les contacts que j'ai multipliés avec ceux qui, même sans s'afficher, ont été sensibles à mon appel au rassemblement de novembre de 2018. Chers compatriotes, depuis trois ans, la détermination du peuple gabonais est sans précédent. Cette détermination qui ne laisse place à aucun doute est celle d'un peuple qui n'en peut plus l'attendre. nous sommes tous portés par l'impatience de sortir de la misère et du naufrage. Il s'agit en l'occurrence d'une légitime existence, exigence, à laquelle je me dois de répondre fort du contrat scellé par l'élection présidentielle entre moi, Jean Ping et le peuple gabonais. C'est pourquoi, face aux manœuvres usurpatrices et secrètes que nous voyons auprès de celles de la bande à Fargeon, j'adresse une mise en garde solennelle à tous ceux qui veulent encore contrarier la marche résolue de l'histoire. Je sais que les auteurs de ces manœuvres sont connus de la France. et qu'en vue de la préservation de bonnes relations avec le Gabon, la France ne laissera pas prospérer ces errements néfastes. Pour ce qui est du Gabon, après avoir longtemps fait barrage contre toute tentation de jeter qui que ce soit en bâture ou à la vindicte populaire, je dis au peuple gabonais que si nécessaire le temps est venu de désigner l'ennemi, de se lever et de marcher. Celui qui condamne le Gabon à se saigner de toutes ses ressources financières, laissant à l'abandon l'école et la santé, celui-là est l'ennemi. Celui qui condamne notre pays à la mort lente, celui-là est l'ennemi. chers compatriotes, nous avons vu défiler les visages individus ou groupes d'individus de ces ennemis de notre pays qui crachent sur le sang de nos martyrs ou de nos parents disparus, qu'ils ont condamnés à la mort ou laissés sans plus sépulture. Ces derniers jours, nous avons vu le démantèlement de la dernière bande qui avait mis la main sur l'État. Aujourd'hui, c'est une autre bande, la bande assilienne, qui tire les ficelles et se pose résolument à la libération de notre pays qui n'a que trop tardé. Une libération qui est désormais urgente et impérative pour le peuple gabonais. Je dis une lente et impérative. Merci. Au centre de cette bande qui s'agit d'un l'ombre, la présence hyper-active de cette femme établie au Gabon par les liens du mariage et n'ayant aucune fonction, aucun mandat du peuple gabonais apporte la douloureuse près de la trahison que le Gabon subit en échange de sa générosité. Le Gabon a payé sur son sort la famille de cette femme qui a bénéficié de toutes les conditions, non seulement pour être intégrée jusqu'au sein de la haute de la haute administration, mais aussi pour prospérer dans le domaine des affaires. Cette femme ne peut oublier, comme le savent les Gabonais, ce qu'elle doit au Gabon pour s'engager dans tout projet visant à nuire aux intérêts de ce pays et à le déstabiliser en le prenant en otage. Son affairisme nuit gravement aux intérêts de l'État. En agissant ainsi, elle se pose ouvertement en ennemie du Gabon. Il faut en convenir publiquement et le dire le peuple gabonais ne saurait le tolérer. Le peuple gabonais ne saurait le tolérer. Un autre personnage haut en couleur tout aussi oublié de la considérable fortune accumulée en un temps record avant de ne partir chez lui se faire couronner dans sa communauté s'est joint à cette table. Comme elle, aucune qualité n'autorise la bande du béninois à Chromécy à interférer dans les affaires du Gabon. L'impunité dont il croit bénéficier ce personnage ne durera pas aussi longtemps qu'il se mettra en travers du libre choix des Gabonais. Les bénéficies récentes devraient lui enseigner la prudence et la sagesse dans le non-soir. À côté d'elle, par ceux qui n'ont pas compris le sens de mon appole, mon appel au rassemblement de l'Église, il y a aussi les tenants du tout sauf lui. Certains d'entre eux ne veulent pas entendre parler du vote des Gabonais ni de l'alternance ni de la vacance au prétexte d'avoir juré allégeance à la famille Bongo quoi qu'il en coûte au Gabon et au mépris du choix exprimé par le peuple Gabon. Mais voyons donc. C'est le moment d'en appeler à tous ceux qui s'enferment dans cette posture et de penser Gabon d'abord et je leur tends la main en ce sens. Mes chers compatriots, derrière ces groupes s'agitent des personnes qui nourrissent l'anarchie au sommet de l'État, instrumentalisent l'état d'incapacité d'Adi Bongo et veulent débaucher même dans les rangs de la résistance. Tous ces groupes relongent la guerre des gangs et veulent durer à l'infini cette dérive en sortant de l'Inde un nouveau roi de l'air. Cette dame est la mieux plaisir pour connaître de l'incapacité d'Adi Bongo. Ce caprice dangereux et insensé de Sylvia et de sa bande est un coup fatal du plus porté à la crédibilité et la stabilité de nos institutions. Pour les Gabonais et les Gabonaises, cet acte est une atteinte légitime, est une atteinte au sentiment légitime national qui habite tous les peuples du monde. Nous ne sommes pas dus de ce qui se trame derrière cette nomination anticonstitutionnelle de Nourédine Bongo au Valentin qui intervient urgentement la Cour constitutionnelle. Cette domination confirme une fois de plus la monarchisation de la République. La communauté internationale n'a pas vu venir le coup d'État militaire électoral 12 août 2016. J'ai alerté pendant ma tournée diplomatique de juillet 2017 en Europe sur l'absence du sens de l'engagement et des responsabilités des membres du régime en place. Quoi qu'il avienne, la communauté internationale ne dira pas qu'elle ne savait pas. Chers compatriotes, qui peut rester insensible devant toute cette accumulation de forfaitures, d'humiliation, d'indulures, d'injures et de défis tout un peu ? Tous ces ennemis visibles et encore invisibles croient gagner du temps. Je leur dis au nom du peuple gabonais et de son droit à retrouver une vie normale et au nom de sa dignité, non, non, le peuple gabonais n'a plus le temps d'attendre. Le peuple gabonais n'a plus le temps d'attendre. Le temps est venu de mettre fin au désastre. Le temps est venu de rétablir l'or au sommet de l'État pour que les enfants du Gabon reprennent en main leur destin. Retrouver ce chemin implique de ne plus laisser faire et de ne plus laisser passer. De ne plus laisser faire l'État livré au gang. L'usurpation de 2016, comme chacun l'aura compris, est aggravée du fait de l'incapacité manifeste d'Ali Bono. La solution, nous la connaissons. La vérité des yeux. Mieux, l'alternance dans les plus brefs délais, elle signale la rupture réelle qui ne serait plus attendre parce qu'elle est vitale pour le Gabon. Le plan que j'ai exposé le 12 octobre dernier reste d'actualité. Je revais désormais, il revait désormais un caractère pressant et urgent pour l'opinion nationale et l'opinion internationale auxquelles je m'adresse une fois de plus. Je réaffirme donc solennellement les cinq urgences que commande notre libération dans les plus brefs délais. 1. Mettre un terme à la délicatence de l'État gabonais qui va le pair avec une autre qui est fondamentale, l'urgence de la vingtance du pouvoir et de la fin de l'usurpatient. 2. Pour suivre l'action diplomatique qui reste associée aux engagements sans cesse remouplés pour garantir l'intérim et une passation pacifique du pouvoir. 3. Maintenir le rapport de force intelligente porté par les forces d'une de la nation. 4. Respecter un agenda unique et solitaire pour le Gabon, celui de la reconnaissance du vote souverain exprimé par le peuple gabonais le 27 août 2016. 5. Associer tous les patriots de tous bords dans l'esprit du rassemblement auquel j'ai appelé le 2 novembre 2018. il n'y a plus à tergiverser devant la crainté des intentions affichées et les risques de voir le Gabon sombrer définitivement. C'est pourquoi il est plus urgent pour les patriotes gabonais, pour la communauté internationale et pour le principal partenaire du Gabon, chacun en ce qui le concerne, de faire aboutir la patiente d'action menée en vue d'une passation pacifique de pouvoir. Nous devons arrêter l'entreprise de destruction en cours et rester debout pour entamer plus aisément le travail de reconstruction de notre pays. Le Gabon, notre chère patrie, y gagne. Par conséquent, je veux que tous les partis me comprennent bien. Au bout, une agnégation collective exemplaire, le peuple gabonais mérite la tenance et la libération dans les plus brefs délais. Dans ce monde d'interdépendance, cela dépend certes de nos amis et de nos partenaires, mais aussi et surtout de nous-mêmes. Vive la République, vive le Gabon, que Dieu bénisse notre pays. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada